Au sein de DocaPost, les médias sociaux, que ce soit les réseaux sociaux, les blogs, etc., sont mis à la disposition des salariés afin qu'ils se sentent mieux au sein de l'entreprise, qu'ils soient au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, comme un outil de veille, de communication interne, qu'ils sachent ce qui se passe au sein de leur entreprise, mais qu'ils sachent également ce qui se passe autour de son entreprise et ce qui peut se passer, que ce soit une course sur laquelle l'entreprise intervient, un salarié qui fait un trail, etc., ce sont des informations qu'on doit relayer pour mettre l'humain en avant, parce que c'est l'humain qui prime, en tout cas au sein de DocaPost. Ces outils, que sont les médias sociaux, font partie pour nous d'une expérience, ce qu'on appelle l'expérience salariée, donc des outils à mettre en place pour que ces gens-là, puissent que nos collaborateurs soient le plus heureux possible au sein de l'entreprise. Mais les médias sociaux, au même titre que certains outils, comme le bulletin de paix dématérialisé, comme un coffre-fort numérique, on pourrait justement déposer ces documents, tout ceci participe au bien-être, à faire en sorte que les gens soient heureux, restent chez soi, donc restent chez nous, en plus quand ils parlent de leur entreprise, qu'ils en soient fiers, qu'ils en parlent à tout le monde, et donc on en arrive après sur la première éthique que certains grands groupes ont déjà résolu, en embauchant justement un chief happiness officer, quelqu'un qui est là pour augmenter la productivité des salariés, tout simplement en faisant en sorte qu'ils soient heureux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –